— Si j'ai tenu à vous retrouver ce matin, c'est aussi car entre les attaques et les mensonges quotidiens, la campagne orchestrée par François Hollande et par l'EPS prend un tour qui est tout à fait inacceptable. Et je voudrais vous en dire quelques mots. — D'abord, je veux que les choses soient très claires. On ne va pas laisser le PS continuer sur cette voie qui consiste, comme d'ailleurs depuis 5 ans, à créer un climat de haine toujours plus vif à l'endroit de Nicolas Sarkozy. J'ai bien compris, puisque c'est écrit partout, que les responsables socialistes le disent eux-mêmes. J'ai bien compris que François Hollande joue la montre et qu'en fait, l'essentiel de son programme, pour les 5 années qui viennent, se résume à une seule chose, inviter les Français à voter contre le président de la République. Néanmoins, le moins qu'on puisse dire, c'est que cela est en train de prendre un tour qui, sur la forme, est d'autant plus inacceptable que cela montre sur le fond la nullité des propositions du PS. Je voudrais, de ce point de vue, vous en donner deux exemples récents et extrêmement choquants. Le premier, c'est ce qui s'est passé hier à Bayonne, où Nicolas Sarkozy a été la cible de violences absolument inacceptables d'une poignée de militants qui, en réalité, ont commis des agissements qui heurtent profondément nos valeurs républicaines et démocratiques. Et je n'avais pas prévu de rester silencieux par rapport à ce que j'ai vu, compris et découvert. En démocratie, je crois que chacun doit bien se comprendre, en démocratie, chacun peut, et c'est l'honneur de notre pays, évidemment, défendre toutes ses opinions, en toute liberté, y compris avec les termes les plus critiques qui soient. Mais ça suppose, évidemment, que cela se fasse dans un climat qui, sur la forme, est un climat de sérénité minimum. Or, je suis désolé de le dire, ce que nous avons vu hier à Bayonne, c'est une agression. C'est une agression haineuse, antidémocratique, qui est le résultat d'une alliance contre nature entre un groupuscule d'indépendantistes basques et des militants socialistes. Bref, une alliance antirépublicaine dont le seul ciment serait, si j'ai bien compris, la haine de Nicolas Sarkozy. Donc, je le dis très simplement ici, face à ces comportements indignes, nous attendons les excuses des dirigeants socialistes et de François Hollande. Et mieux encore, j'attends que François Hollande désavoue publiquement ses agissements. De ce point de vue, je dois dire d'ailleurs que le comportement des responsables socialistes hier était indécent. D'abord, vous avez ceux qui ont nié, contre toute évidence, la présence de militants socialistes parmi les casseurs. Je rappelle Manuel Valls, qui nous dit hier soir, sans rire, « Il n'y avait aucun militant socialiste dans ces violences ». Harlem Désir, qui me demande de cesser ces accusations diffamatoires contre le PS à la suite des violences qui se sont déroulées à Bayonne. Harlem Désir ajoutant, « Aucun militant PS n'y a pris part. Il faut que M. Copé, dit M. Désir, cesse d'instrumentaliser ces événements contre le PS. C'est moi qui instrumentalise ces événements ». Jean-Christophe Cambadélis, ce matin, donc ayant quand même eu depuis un certain nombre d'informations, persiste et signe. Il y avait des gens, dit Jean-Christophe Cambadélis, qui tenaient le programme de François Hollande. De là à dire que c'était des militants socialistes, il y a un pas que franchit allègrement le président de la République. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes en train de participer à des violences physiques contre le président de la République, en tout cas contre un candidat en campagne. Vous brandissez le document de campagne avec la photo de François Hollande, mais vous ne militez pas pour François Hollande, bien entendu. C'est bien connu. Donc comment oser nier à ce point les faits ? Les militants PS eux-mêmes, d'ailleurs, ont revendiqué leur participation à ces actes sur les 20 heures. Pire, des élus PS étaient présents. Neuf d'entre eux ont co-signé un communiqué de presse disant qu'ils étaient sur place. Je les cite. Donc vous voyez, on ne parle même pas simplement de militants socialistes. On parle également d'élus socialistes qui revendiquent d'avoir organisé cette action violente. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que cette opération était donc totalement préméditée. Que des élus de la République aient organisé et participé à ces manifestations violentes, c'est absolument scandaleux. Et cela appelle, je le répète, une condamnation très ferme et immédiate du Parti socialiste, plutôt que ce comportement de déni lamentable auquel se livrent les dirigeants socialistes. Je voudrais donc, pour étayer tout à fait cela, que vous voyez tout de suite quelques petites images vidéo qui viennent le confirmer et qui vous montreront exactement ce qu'il en est. Dans ce comité d'accueil, il y a aussi des militants socialistes venus en ombre. Nous sommes en période électorale, c'est tout à fait normal qu'on se batte pour notre candidat. Il y a aussi des militants socialistes. Nous, on a le droit de manifester aussi notre mécontentement. Donc je crois que c'est important que nous, les socialistes, on soit présents aujourd'hui à Bayonne. Voilà. Mais il n'y avait pas de militants socialistes pendant l'opération violente que nous avons vue. Sous-titrage Société Radio-Canada